Musique C'est avec plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue dans le monde fascinant de la fabrication de la bière. La bière compte parmi les boissons les plus connues et les plus consommées à travers le monde. Ses origines sont méconnues, mais on prétend que les vikings connaissaient déjà les secrets du brassage. La bière fut un temps considérée comme une boisson médicinale et prescrite à de grands souverains comme Catherine de Russie. Fort heureusement pour nous, cela a bien changé et la bière est aujourd'hui considérée comme une boisson rafraîchissante et désaltérante qui se consomme seule ou en mangeant. Ce document a pour but de vous aider à comprendre les diverses étapes par lesquelles vous pourrez, tout en vous amusant, produire une excellente bière. Voyons ensemble les différentes pièces d'équipement que vous devrez utiliser. La cuve de fermentation primaire et le couvercle. Une grande cuillère, le tube de soutirage rigide, le tube de soutirage flexible. La tourie, la bonde et le bouchon. La pipette, l'éprouvette, l'hydromètre et le thermomètre. Comme vous le constatez, plusieurs pièces d'équipement sont fabriquées de plastique. Il est important de préciser que ce plastique est de grade alimentaire et que celui-ci ne risque pas de donner une odeur ou un goût de plastique à votre bière. Nous commencerons par le nettoyage de la cuve, de la cuillère et du couvercle à l'aide de votre détergent chloré. Il est important de préciser que le nettoyage du matériel doit se faire immédiatement avant l'usage et ce, avec un détergent approprié. Notez que les détergents domestiques, tels le savon à vaisselle, ne sont pas conçus pour cet usage. Il faut donc éviter de les utiliser. Nous vous recommandons d'utiliser un détergent chloré, capable de détruire les germes et les bactéries. Votre marchand se fera un plaisir de vous informer sur les dosages à utiliser. Une fois le nettoyage complété, vous devez rincer à l'eau chaude du robinet pour vous assurer qu'aucune trace de détergent ne subsiste. Le rinçage terminé, vous devez stériliser votre matériel avec une solution stérilisante. Voyons ensemble comment préparer cette solution stérilisante. Vous aurez besoin d'un contenant de verre de 4 litres, d'un bouchon de plastique, de cristaux de métabisulfite de potassium et d'eau du robinet. Vous devez verser 50 grammes de cristaux de métabisulfite de potassium dans le contenant de verre, ajouter 4 litres d'eau du robinet et finalement, brasser pour bien dissoudre. Vous avez en main 4 litres de solution de sulfite que vous pourrez réutiliser plusieurs fois. En effet, cette solution demeura efficace pour une période de 4 à 6 semaines. Après un certain temps, le sulfite dégagera des vapeurs de plus en plus fortes. Lorsque vous constatez que ces vapeurs commencent à vous incommoder, nous vous suggérons de préparer une nouvelle solution stérilisante. Pour stériliser votre matériel, vous devez maintenant rincer l'équipement avec votre solution de sulfite. Il n'est pas nécessaire de brosser ou de faire tremper, puisque ce liquide tue instantanément les germes et les bactéries. Vous devez faire en sorte que le sulfite touche les surfaces du matériel à être stérilisé. Remarquez que la solution de sulfite est remise dans le contenant de 4 litres. Une fois stérilisé, il est recommandé de rincer votre matériel avec de l'eau stérile. Cette eau peut être de l'eau du robinet que vous aurez pris soin de faire bouillir de 15 à 20 minutes ou de l'eau distillée. La raison de ce dernier rinçage à l'eau stérile est pour éviter de mettre du sulfite dans votre bière. En effet, le sulfite et la bière ne s'entendent pas très bien et c'est pourquoi nous vous recommandons de rincer. Une fois rincé, laissez égoutter une à deux minutes et évitez toute manipulation inutile. Une fois le matériel préparé, nous sommes prêts à passer à la première étape de la fabrication. Avant de commencer, précisons qu'il existe sur le marché deux types d'extraits de malt et par conséquent deux techniques de préparation légèrement différentes. L'une comme l'autre de ces techniques sont très faciles à réaliser et vous n'aurez que l'embarras du choix. Dans ce document, nous verrons comment préparer le mélange appelé brassin à partir de ces deux techniques. Passons maintenant à la fabrication. Dans notre premier exemple, nous travaillerons avec un extrait de malt nécessitant l'addition de sucre de maïs. La plupart du temps, ces extraits de malt sont vendus en boîte de métal. Voyons ensemble ce nécessaire de fabrication et ce qu'il contient. Soulevez le couvercle de la boîte pour vous assurer qu'il ne manque rien. Vous y trouverez la recette et un sachet de levure. Vous aurez aussi besoin d'un sac de sucre de maïs et d'eau. Tout d'abord, notez la marque, le type de bière que vous fabriquez et le numéro de code apparaissant sur la boîte. Passons maintenant à la préparation du brassin. Enlevez l'étiquette de la boîte de métal et faites tremper celle-ci dans de l'eau chaude pour une période de 15 à 20 minutes. Cela permet de réchauffer l'extrait de malt, de le ramollir et d'en faciliter l'écoulement. Vous devez aussi faire bouillir de 3 à 4 litres d'eau pure dans un chaudron propre. Cette eau servira à rincer l'intérieur de la boîte de métal et à dissoudre l'extrait de malt et le sucre. Quand l'eau bout et que l'extrait de malt est suffisamment chaud, vous devez prendre la boîte de métal et l'ouvrir. À cette étape, soyez prudent car la boîte risque d'être très chaude. Protégez vos mains contre les brûlures. On conseille l'utilisation de mitaines anti-chaleur. Versez le contenu dans votre cuve de fermentation primaire. Bien rincez l'intérieur de la boîte à l'aide d'eau chaude. Encore une fois, soyez prudent. Il est maintenant temps d'ajouter le reste de l'eau que vous avez fait bouillir et de bien brasser pour dissoudre. Une fois que c'est bien dissous, vous devez ajouter le sucre de maïs. La recette vous indiquera précisément la quantité de sucre à ajouter. Dans le cas présent, il nous faut quatre tasses de sucre de maïs pour le brassage d'une bière légère. Le sucre de maïs sera transformé en alcool au moment de la fermentation. Et celui-ci est beaucoup plus facile à fermenter et beaucoup plus facile à dissoudre que le sucre de table. Si vous prévoyez expérimenter l'usage du sucre de table, il serait bon de consulter votre boutique pour connaître les quantités à utiliser. En effet, une tasse de sucre de maïs n'égale pas une tasse de sucre de table. Une fois le sucre ajouté, vous devez brasser pour bien dissoudre. Une fois le sucre dissous, vous devez ajouter de l'eau froide pour obtenir un volume total de 23 litres. Précisons que la qualité de l'eau devant être utilisée tout au long du procédé de fabrication est très importante. C'est pourquoi nous vous recommandons d'utiliser de l'eau pure. Vous comprendrez qu'une eau chargée de chlore et de minéraux risque de nuire à la fermentation et à la qualité de votre bière. Une fois le volume de 23 litres complété, brassez vigoureusement. Et le tour est joué. Nous venons de préparer notre premier brassin et celui-ci est maintenant prêt à recevoir la levure. Couvrons la cuve et passons maintenant à notre deuxième démonstration. Nous utiliserons cette fois un extrait de malt ne nécessitant pas d'addition de sucre. Voyons ensemble votre nécessaire de fabrication et ce qu'il contient. Tout d'abord, notez le type de bière que vous fabriquez et le numéro de code apparaissant sur la boîte. Ouvrez la boîte pour vous assurer qu'il ne manque rien. Vous y trouverez une pochette contenant la recette, un sachet de levure, un sachet de clarifiant la gélatine et finalement le contenant d'extrait de malt. Vous aurez aussi besoin d'eau. Passons maintenant à la préparation du brassin. Prenez le contenant d'extrait de malt en le tenant par le goulot. Enlevez le bouchon et versez dans votre cuve de fermentation primaire. Une fois le contenant vide, utilisez de l'eau pour rincer le sac. Merci. 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 Vous devez maintenant ajouter de l'eau pour obtenir un volume total de 23 litres. Précisons encore une fois que la qualité de l'eau devant être utilisée tout au long du procédé de fabrication est très importante. Nous vous recommandons d'utiliser de l'eau pure. Une fois le volume de 23 litres complété, brassez vigoureusement. Et voilà, le tour est joué. Nous venons de préparer en quelques minutes un deuxième brassin prêt à recevoir la levure et à fermenter. Vous avez sans doute remarqué plusieurs différences entre la technique de préparation d'un brassin à partir d'un extrait de malt nécessitant l'addition de sucre et l'autre. Au cours de votre carrière de brasseur, vous aurez sans doute la chance d'expérimenter ces deux techniques et vous serez en mesure de constater que ces deux produits donnent d'excellents résultats et qu'il n'en tient qu'à vous de choisir. Une fois le brassin préparé, les règles régissant la fermentation, la clarification et l'embouteillage sont les mêmes. Il est maintenant temps de vérifier la densité du brassin à l'aide du densimètre. Précisons que tous les instruments devant servir à cet effet ont été nettoyés, rincés et stérilisés au préalable. A l'aide de la pipette, prélevez un échantillon du brassin pour ensuite le déposer dans l'éprouvette. Il s'agit de prélever suffisamment de liquide pour vous assurer que le densimètre puisse flotter librement. Plongez le densimètre dans l'échantillon recueilli. Il est important de brasser légèrement et de faire tourner le densimètre sur lui-même. Lorsque le densimètre ralentit sa course, effectuez la lecture au niveau où il flotte dans le liquide et avant qu'il soit complètement immobile. Vous devriez obtenir une lecture de 1042 à 1044. Certains types de bières peuvent avoir une lecture plus élevée ou plus basse. La recette accompagnant l'extrait de malte le précise. Il est maintenant temps d'ajouter la levure. A l'aide du thermomètre, vérifiez la température du brassin. Il va sans dire que le thermomètre est lui aussi nettoyé, rincé et stérilisé. Plongez le thermomètre dans le liquide et laissez-le flotter pendant environ une minute. Après quoi, retirez et notez la lecture sur votre registre. La température devrait être de 21 à 24 degrés Celsius. Ouvrez le sachet de levure, saupoudrez le contenu et brassez légèrement. Couvrez la cuve avec une feuille de plastique stérile ou un couvercle qui ne soit pas complètement étanche. Nous vous recommandons pour la durée de la première étape de placer votre cuve sur une table ou un comptoir surélevé afin de faciliter le soutirage lors du passage à la deuxième étape. La fermentation devrait débuter dans les 24 à 48 heures suivantes. Cela se caractérise normalement par la formation de mousse et le dégagement de gaz carbonique. Si vous travaillez avec un densimètre et un thermomètre, il est important de faire vos tests tous les jours et d'inscrire les résultats sur un registre. Vous devriez d'ailleurs conserver ce registre tant et aussi longtemps que vous aurez de la bière. Les résultats ainsi recueillis sont essentiels pour permettre l'analyse valable de votre bière dans le cas peu probable où quelque chose d'anormal surviendrait. En effectuant vos tests de densité, vous constaterez que celle-ci diminue de jour en jour. Si ce n'est pas le cas, consultez votre détaillant pour corriger la situation immédiatement. Passons maintenant à la deuxième étape, le soutirage. Le temps nécessaire pour atteindre cette étape peut varier en fonction de la température de fermentation. Il faut normalement de 3 à 6 jours de fermentation pour atteindre une densité de 1010 à 1008. Une fois arrivée à cette étape, si votre trousse contient un sachet de clarifiant, il est temps de le préparer. Pour ce faire, versez le contenu du sachet dans environ 50 ml d'eau froide et laissez reposer environ 10 minutes. Après quoi, réchauffez l'eau pour bien dissoudre. Attention, surtout ne pas faire bouillir. Une fois le mélange terminé, laissez reposer et passez au soutirage. Vous devez commencer par bien nettoyer, rincer et stériliser la tourie et le tube de soutirage. Comme vous pouvez le constater, le nettoyage, le rinçage, la stérilisation et le rinçage à l'eau stérile du matériel sont vraiment omniprésents à chacune des étapes de la fabrication. Une fois le matériel préparé, enfoncez la partie rigide du tube de soutirage dans la cuve en prenant soin de ne pas déranger le dépôt. À l'aide de la bouche, aspirez pour faire monter le liquide dans le tube jusqu'à ce que celui-ci soit amorcé. À ce moment, le liquide continuera de couler de lui-même par gravité. Continuez le soutirage pour remplir la tourie jusqu'à 5 à 13 cm du rebord. Ajoutez le clarifiant que vous avez préparé précédemment et brassez légèrement. Vous devez maintenant fixer la bonde hydraulique. Pour ce faire, enlevez le petit capuchon rouge, versez du sulfide dans la bonde jusqu'au niveau des deux lignes, replacez le couvercle, stérilisez le bouchon et l'enfoncez sur la tourie. Vous remarquerez que le liquide se voit pousser sous l'effet de la pression du gaz et que des bulles passent au travers du liquide. Cette réaction est normale et elle ralentira graduellement de jour en jour. Laissez maintenant reposer la bière à une température de 21 à 24 degrés Celsius pendant les prochains huit jours. Il est important de noter que pendant cette période, aucun test ou brassage est nécessaire. Une fois les huit jours complétés, la fermentation devrait être terminée. Pour s'en assurer, faire un test à l'aide du densimètre, vous devriez obtenir une lecture de 1008 à 1006. Deux jours plus tard, faites un nouveau test de densimètre. Vous devriez obtenir la même lecture que celle obtenue deux jours plus tôt. Si ce n'est pas le cas, attendre deux jours de plus et refaire un test. Votre densité doit absolument être stable pour au moins 48 heures avant de passer à l'étape suivante. Passons à la troisième étape, l'embouteillage. Il est important de noter que les bouteilles ont déjà été nettoyées avec le savon chloré rincé à l'eau du robinet. Précisons que l'usage d'une brosse à bouteilles permet d'éliminer facilement les dépôts qui pourraient se trouver au fond des bouteilles. Pour stériliser vos bouteilles, versez environ un litre de sulfite dans le bol du sulfiteur, placez la pompe et finalement stérilisez chacune des bouteilles et les placez sur l'égouttoir quelques minutes. Une fois nettoyées, rincées et stérilisées, vos bouteilles sont maintenant prêtes à être rincées à l'eau stérile. Pour ce faire, versez environ un litre d'eau stérile dans le bol du sulfiteur, placez la pompe et finalement rincez chacune des bouteilles et les placez sur l'égouttoir pendant quelques minutes. Pour l'embouteillage, vous devez maintenant soutirer votre bière de votre tourie à votre cuve de fermentation primaire. Il va sans dire qu'une fois de plus, tout le matériel a été nettoyé, rincé, stérilisé et rincé à l'eau stérile. Une fois le soutirage terminé, ajoutez la quantité de sucre de maïs spécifié dans votre recette et bien brassez pour dissoudre. Si vous désirez utiliser un agent moussant permettant de donner à votre bière un col plus riche et crémeux, il serait aussi temps de l'ajouter. Pour remplir les bouteilles, vous devez utiliser votre tube de soutirage et siphonner la bière dans chacune des bouteilles. Notez que l'usage d'un remplisseur facilite le travail. Vous devez laisser un espace d'air d'environ un pouce entre le niveau de la bière et la capsule qui sera sur votre bouteille. Après quelques essais, cela sera très facile. Avant de capsuler, il est indispensable de préparer les capsules convenablement. Premièrement, vous devez rincer à l'eau du robinet. Pour stériliser, rincez les capsules avec votre solution de sulfite. Ne laissez pas tremper les capsules dans cette solution car le sulfite risque de s'attaquer au métal. Une fois stérilisé au sulfite, rincez les capsules à l'eau stérile. Lorsque les capsules sont prêtes, prenez le capsuleur, placez la capsule dans la coquille, bien centrez la bouteille et d'une pression du bras, enfoncez le piston. La capsule se trouvera alors moulée à la bouteille. Précisons qu'il existe deux types de capsules, l'une convenant aux bouteilles vissables, l'autre pour les bouteilles conventionnelles. Et le tour est joué. Reste maintenant à identifier votre bouteille. Il existe bien peu ou pas d'étiquettes pour vos bouteilles de bière. Le moyen le plus simple et économique de procéder consiste à marquer le dessus de la capsule avec un numéro ou le nom de la bière que vous venez de fabriquer. Une fois terminé, il est important de laisser vos bouteilles à la chaleur, 21 à 24 degrés Celsius, pour une période de 10 à 14 jours. Cela permet à la bière de refermenter en bouteille et de produire le gaz carbonique indispensable à sa gazéification. Cette dernière fermentation aura aussi pour effet de produire un léger dépôt au fond de la bouteille. Ce dépôt est composé de levures mortes et ne sera guère plus épais que l'épaisseur d'une feuille de papier. Notez que la plupart des bières les plus prestigieuses du monde ont ce petit dépôt au fond de la bouteille. Celui-ci certifie qu'il s'agit d'une bière gazéifiée par fermentation naturelle. Au moment de servir votre bière, décapsulez votre bouteille. À ce moment, vous devriez entendre le traditionnel « psss » et voir votre bière pétillée. Dans un grand verre, versez la bière d'un trait sans déranger le dépôt. Quand la bouteille est presque vide et que le dépôt commence à se déplacer, arrêtez de verser. Nous vous conseillons de rincer votre bouteille immédiatement après l'avoir vidée et de la placer tête en bas dans une caisse vide. Cela facilitera le nettoyage pour la prochaine utilisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada